Donc, on parle enregistrement. J'ai gardé mes bacs qui sur du noir, vous ne devez pas voir grand-chose. Pas tant que ça, non? Pas tant. Voyez-vous mon Kitex. Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont avoir le début de vidéo. Moi qui parle de mon Kitex, ça va être malade. Salut! Donc, je récapitule ce que je dis tantôt, mais que je répète pour ceux qui nous voient dans l'écran, mais qui ne me voyaient pas tantôt. Je vais me mettre, moi, en gros, pour les bienfaits de l'enregistrement. Et s'il y a quoi que ce soit... Pourquoi c'est Véronique que je vois en gros? Allô! Ça devrait finir par switcher, là. Immersel, ça veut dire quoi, ça? Quoi? C'est comme des nouvelles affaires sur Zoom. Je pense que c'est ton son. Tu as changé quelque chose dans son, je pense, parce que là, on entendait un pfff en arrière. Ah oui? Ben là, je n'entends plus. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui rêve aussi. Je n'ai rien touché. Mais tu vois, c'est sûr d'être l'interveneur. On la voit en gros, pour l'instant. Marie-Ève vient de parler et on la voyait en gros. Puis moi, tu me vois-tu en gros? Quand moi, je parle? Là, oui. Tu me vois en gros? Moi, je me vois tout égal. C'est ça que je veux. Pour l'enregistrement. C'est juste pas que ça va donner. OK, non, c'est ça. Si tu fais « View » en haut, puis « Speaker », là, ben c'est ça. Je pense que c'est ça qui va arriver. C'est qu'il y a chaque personne qui parle. Mais, tu sais, comme là, moi, je te vois en gros, même si je suis en train de te parler. Fait que je ne sais pas si ça a changé quelque chose pour les autres, là. Mais là, moi, je te vois en gros. Moi, c'est pas vrai. Est-ce que tu vois tes petits carrés en haut? Ben, vous êtes à... Là, ça souhaite. C'est juste que ça a changé. Il y a eu une mise à jour de Zoom. Puis, moi, depuis avril passé, je ne l'avais pas fait. Si tu regardes en haut dans ton petit carré avec ton visage, tu vas avoir le choix de faire « Mio » ou « 3 petits points ». Faites sur 3 petits points. Puis, c'est « Pin ». Tu vas venir épingler ta face. En gros. J'ai pas ça. Non. Ben, là, moi, sur mon ordinateur, je l'ai fait, là. Faites que moi, peu importe qui parle, je te vois juste toi. Ah. Ben, écoute, c'est surtout le fait que moi, c'est l'enregistrement. Je veux que tu sois ça. Moi, à la limite, j'aime même mieux vous voir, vous autres, que moi, là. Faites que je sais juste pas qu'est-ce que ça va enregistrer. C'est censé enregistrer qu'est-ce que moi, je vois ou... En fait, je vais faire l'intervenant. Puis, ben, ceux qui ont l'enregistrement, ben, vous verrez ce que vous voyez. Sinon, la personne que vous voyez, j'espère qu'elle va bien le faire. Faites que là, on y va avec ça. Donc, on va commencer ici par un réchauffement que vous allez faire en début, que vous allez apprendre à faire. Puis, le but de l'enregistrer et de vous l'envoyer, c'est aussi que vous le refassiez tout au long de la semaine. Ça peut être facilement de 4 à 5 fois, surtout celui qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment axé sur réveiller, rentrer dans son petit body, voire solliciter des choses. Ceux qui sont habitués s'entraîner avec moi sont habitués en masse de le faire. Mais, pour moi, c'est de vous donner les bases. Puis, que je parle un langage qui va vous reconnaître aussi pour les prochaines semaines, mais aussi pendant la clinique. De comprendre l'avance, finalement. Excellent. On va commencer tranquillement. J'espère que vous êtes tout le monde nu-pied. C'est pour ça que je parlais de mon ki-texte d'entrée de jeu, n'est-ce pas? Donc, tout le monde nu-pied. On va doucement aller… Ok, j'ai jamais les articulations fléchies. Ça veut dire que… Fléchie. J'ai toujours un petit genou cocktail, que j'appelle. Fait que j'ai jamais les genoux barrés. Toujours légèrement fléchies. Le bassin au neutre. C'est quoi un bassin au neutre? Je prends les petits os que j'ai à chaque côté ici. Et là, c'est plus bien. Ça vient créer un beau triangle parfait. Fait que j'ai pas l'osbibien en arrière. Puis, il est pas en avant non plus. Fait que j'ai vraiment… Là, c'est mes mains là. Ok. Rétroversion, antéversion. J'ai vraiment un bassin au neutre. Les genoux, je suis juste pas à côté dans mes genoux comme ça. Ils sont juste légèrement fléchies. J'engage les abdos. Ça veut dire quoi engager les abdominaux? Ça veut dire que si j'arriverais pour te pousser sur l'épaule… Ok. T'es juste engagé de façon… Si c'est ce que je te pousse, ben, si tu pars pas comme ça… Fait qu'on reste solide, droite. Une colonne allongée. Grande, 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 grande. Épaules loin des oreilles. Juste bien droite. Loin des oreilles. Oreilles molles. Excellent. Voilà. Fait qu'on est juste… On part comme ça. Ok. On va aller chercher les… On va essayer d'allonger nos orteils au maximum. C'est là. On allonge les orteils. On agrippe les orteils. On agrippe les orteils. On relâche et on allonge. On agrippe les orteils. On va essayer d'écarter le plus qu'on est capable. En faisant des grimaces ou non. On agrippe les orteils. On agrippe les orteils au maximum. On allonge et on écarte. Woo! Et on fait juste déposer là. On va lever les deux gros orteils vers le ciel. J'en ai quatre de chaque bord qui restent en appui. et deux gros orteils sont vers le ciel. On n'oublie pas qu'on a toujours un bassin au neutre, une colonne longue, les épaules loin des oreilles, oreilles molles. On accroche les deux grosses, on lève les quatre. On accroche les quatre, lève la grosse. On accroche les quatre, lève la grosse. On accroche les quatre, lève la grosse. Moi, j'étais à l'envers. Moi, j'ai accroché la grosse, j'ai levé les quatre. En ce moment, tout le monde est dans sa tête, c'est sûr. Plus qu'en regardant mes orteils, j'espère. Est-ce que ça répond? Est-ce que les orteils, ça répond, les filles, ou ça travaille fort du cerveau? Ça répond. Ça répond? Ça répond pour tous? Excellent! J'aime ça! Là, on va, je vais vous parler d'un tripode qui est super important. Le tripode, on s'entend qu'il a trois bouts d'appui. Qui se trouve avec le premier, c'est votre talon derrière. OK? Le premier, c'est le métarpasse ici. Le petit coussin, là, qu'on a juste en dessous de la grosse orteille, puis le dernier à l'extérieur. OK? Ça fait que j'ai, derrière, le coussin intérieur-extérieur. Ça fait qu'on est capable de visualiser mon tripode. Ça fait que déjà, si je pousse dans mon tripode, puis j'essaie d'avoir des pressions égales dans ces trois points d'appui-là, dans mes deux pieds, mes orteils sont supposés être relax, souples. C'est comme si ils ne sont pas agrippés. Ils ne sont pas dans les airs non plus. OK? Tout le monde focus bien sur le tripode. On va partir de je pousse dans mon talon. Je viens pousser à l'intérieur, au niveau du coussin gros orteils. Je m'en vais à lait, coussin, petite orteille. Extérieur. Je fais des transferts de poids. Je m'en viens dans le talon. Intérieur. Extérieur. Extérieur. Talon. Intérieur. Extérieur. On est encore à l'extérieur. Est-ce que vous ressentez qu'est-ce qui se passe dans vos fessiers en ce moment? Observez qu'est-ce qui se passe dans vos fessiers. On va le refaire. Talon. Intérieur. Fessiers, il relaxe intérieur en principe. Extérieur, le fessier est actif. On est d'accord? Oui. Ce ressenti-là, si je vous demande d'engager les fessiers, puis être solide pour pouvoir pousser, pour pouvoir faire quoi que ce soit, je vais venir activer le fessier qui est le ressenti que vous avez en ce moment, mais je vais vouloir garder mes trois points d'appui au sol. Je garde ce qui est actif au niveau des fessiers, mais je viens pousser égal dans mon tripod. On est capable de faire ça. Et c'est là que vous constaterez que je ne suis pas écrasée dans mes genoux, sinon je ne suis pas capable d'appuyer sur mes trois points. C'est pour ça que j'ai toujours un petit genou cocktail. Excellent. En tout temps, d'avoir le ressenti de ce qui se passe au niveau des abdos, ce qui se passe au niveau des fessiers, de venir pousser dans mon tripod. À chaque fois que je vais vous demander éventuellement, on va faire un squat, il va falloir garder cette pression-là égale dans mon tripod. Et d'avoir cette contraction minimum au niveau du fessier en tout temps aussi. Excellent. Je pourrais jouer dans mon tripod, je pourrais partir ce qui est moins naturel, partir de talons extérieurs, rouler à l'intérieur. Il est moins naturel, mais pour les filles d'habitude, il est quand même facile. Parce qu'on a souvent ce qu'on appelle un valgus, s'il y en a qui se sont déjà fait dire qu'il y avait les genoux par l'année, on active. C'est juste le fessier qu'il faut réveiller. Je peux rouler dans mon tripod à l'inverse, en sens horaire, puis en sens anti-horaire, mais je roule les deux en même temps. Si je pars à l'extérieur, je pars à l'extérieur des deux côtés, je reviens. Même principe de l'autre côté. Je viens juste réveiller mes stabilisateurs. Après ça, je m'assure que peu importe ce que je vais faire, je pousse dans mes trois points en même temps. J'ai des jambes bien actives, j'ai un tronc bien actif, j'ai une colonne longue, l'épaule relaxe, mais droite, loin des oreilles. Excellent. Yeah! Dans cette belle position confortable. Je vais m'imaginer avec un beau petit pinceau au bout de mon nez. Je suis grande, 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 je pousse dans mon tripod, j'engage les abdos. Je suis solide, je suis capable de respirer, on n'oublie pas, je veux pas des épaules là. J'ai un beau petit pinceau et je vais venir dessiner des signes de l'infini avec mon pinceau. des tout petits signes de l'infini. Tout petit, tout petit qui va s'agrandir. Ceux qui ont mal au cou, ceux qui travaillent devant un ordinateur, vous pouvez faire ça, un nombre infini dans la journée. Grand, 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 grand mouvement. Ouh! On n'oublie pas sa posture. On pousse pendant ce temps-là aussi dans notre tripod. C'est honneur. Et on revient avec des tout petits signes de l'infini. Excellent. Maintenant, mon signe de l'infini. 095 T02882 est entré dans la salle d'attente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît là? C'est quoi cette chiffre-là? On le sait pas. Ok? On va rester ensemble. Tu vois, Annie, c'est de là la réponse. Oui, finalement, je vois. Mais est-ce que je laisse rentrer, surtout que c'est un nom que je connais pas? Je sais pas. C'est peut-être miracle. Hein? C'est peut-être miracle, mais je sais pas. En fait, c'est un monsieur qu'on devrait pas non plus. Ouais, c'est ça. Il y a un code qu'on devrait pas. Je sais pas. On va continuer de se jaser, puis... À suivre, on improvisera, ok? Donc, on est tous partis, notre signe de l'infini, on l'a tous dessiné dans un sens qui est très naturel. Là, on va aller le dessiner dans l'autre sens. Fait qu'on part de l'autre bord. Au début, ça se peut qu'il soit un petit peu carré. Il devrait s'adoucir. J'ai la colonne longue, longue, longue. Je pose dans mon tripod. Ouais, hein? Ouais? Fait qu'on commence tout petit, on agrandit. La colonne est longue pendant ce temps-là. Ouh! Il finit par être fluide, mais au début, il est un petit peu plus carré, quand même. Et je redeviens plus petit. Tranquillement, mais sûrement. On vient juste délier un petit peu, là, au niveau du cou, tout ce qui se passe. Maintenant, je vais venir amener une main qui vient prendre l'épaule, l'autre qui va venir prendre l'épaule, mais je viens former mes deux coudes forme un V. Ok? Fait que j'ai vraiment les deux coudes emboîtés l'un dans l'autre. Toujours, j'appuie dans mon tripod, les trois points bien égales. bassin au neutre et doucement, je m'en vais tranquillement de gauche à droite. Doucement. Je m'en vais de plus en plus loin. On se fait un câlin. Fait que de tout petit à des plus grands mouvements, je ne viens pas m'adresser au même endroit au niveau des vertèbres de la cage thoracique. Encore une fois, je viens juste délier pour avoir de la mobilité. Excellent. On revient. Je vais venir inverser un côté, l'autre côté. Encore une fois, je forme un V et non un W. Des tout petits mouvements. Mira. Là, elle est identifiée, je la laisse rentrer. Elle écrit son nom. Fait qu'on y va avec des tout petits mouvements. Jusqu'à plus grands. Bonjour Mira. Bonjour. Désolée que j'avais mon garçon, que je devais aller chercher à l'école. Puis, comme ce n'était pas prévu, je m'essaye. Il n'y a pas de problème. Tu es dans l'enregistrement, ma chère. Là, on va faire connaissance au fur et à mesure, mais... Je vais pouvoir avoir l'enregistrement complet. Tu vas avoir le début. Et on revient. On relâche. Je m'en viens sur un pied. Choisissez celui que vous voulez. En général, si vous êtes droitière, vous allez prendre le droit. Si vous êtes gauchère, vous allez prendre le gauche. Je repense à mon tripod. Je pousse dans le talon. Petit coussin grosse orteille. Petit coussin petite orteille. Transfert de poids. Je m'en viens sur un pied. L'autre, là, il est fléchi. Mais je suis habituée d'être active quand même. Gardez mes deux hanches bien droites. Bassin haut neutre. Abdos engagés. Colonne allongée. Oreilles molles. Yeah. Et je m'en vais regarder à gauche. Je m'en vais regarder à droite. Le regard suit. On passe à notre tripode. On allonge les orteils. On va chercher le plus d'espace possible. La colonne est longue. Le bassin haut neutre. Si au courant des semaines, je vous ai dit que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la base. C'est quelque chose que vous pouvez faire à l'infini. Si au courant des semaines, ça commence à être trop facile, ce qui m'étonnerait à moins que ça le soit déjà, vous pouvez juste fermer les yeux et tourner la tête comme ça. Déjà, je viens de tomber à un tout autre niveau. Vous pouvez même tester, je peux aller, mon regard peut partir de gauche. Je m'en vais vers le plafond. Je m'en vais vers la droite. Je vais aller coucher la tête vers l'arrière pour passer de gauche à droite. Lui aussi, il est intéressant. Puis vu que c'est impossible que vous soyez trop stable, encore une fois, je pourrais refaire ça, mais les yeux fermés. Excellent. Maintenant, on vient faire la même chose, mais le pied gauche, donc un minimum de 30 secondes, mais ça peut aller à une minute par jambe pour faire ce côté-là. Je vais faire le talon, mon tripop, mes tartarses 1, 4, je pousse au maximum. Donc, j'ai le fessier actif, on n'oublie pas. Abdo engagé, bassin au neutre. Colonne allongée, pareil loin des oreilles. Et je m'en vais de gauche à droite. Je garde mes trois points d'appui dans mon pied. On passe le scan dans le reste du corps pendant ce temps-là. Je vais aller chercher le plus d'appui possible avec mes orteils, mais ne montrez pas des prioritaires. Encore une fois, si je manque de challenge, ce qui m'étonnerait, mais si je manque de challenge, je peux me fermer les yeux ici. Youhou! Et je pourrais m'amuser à aller coucher la tête, regarder de gauche à droite. Donc, on vient réveiller les stabilisateurs, on vient renforcer, entraîner notre système vestibulaire aussi, et notre système visuel. Ce qui est toutes ces petites affaires-là, toutes ensemble, on vient faire en sorte que vous êtes stable ou non. C'est comme une bonne chose avant d'aller sur l'eau, de venir réveiller tout ça. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est en infini, que ça casse la boutonne. Excellent! Questions, commentaires? Je suis claire de même à ce point-là? OK! Excellent! On y va! On va jouer en mobilité. On s'en vient s'asseoir au sol. J'ai le plaisir de dire que j'y mets le petit gras de fesses en arrière pour avoir les ischions, qui est les petits os des fesses bien en appui au sol. OK! J'ai une jambe fléchie d'un côté, j'ai une flexion devant moi. Je n'ai pas pensé à mon affaire. Je suis pantalon noir sur le tapis noir. Ce n'est pas si pire quand même le visuel, vous me voyez? Oui, on voit bien. Est-ce que je suis capable de passer de les ischions en appui? Je suis capable d'avoir les jambes dans cette position-là, d'un côté. J'engage les abdos, j'allonge la colonne, je switch de côté. Est-ce que je suis capable d'avoir les deux ischions en appui au sol? Bassin honneurte, abdos engagés, colonne allongée. Passez d'un à l'autre. J'engage les abdos, j'essaye d'avoir le moins de mouvements possible. Des épaules, ça veut dire que j'engage les abdos. Puis, je suis capable de ravoir d'un côté à l'autre. Habituellement, c'est rare qu'on est égale les deux bords. Si les deux, c'est parfait. Moi, perso, je sais qu'il y a une tension d'un côté. Alex par les grimaces que je vois, que vous ne voyez pas aussi. OK? On choisit le côté le plus naturel pour commencer. Abdos engagés. Sans les mains. On lève sur les genoux. J'engage le plus fluide, tranquillement possible. Je retourne m'asseoir. Switch de côté. Lève sur les genoux. Ici, là... J'avoue, je m'interesse à des gens qui... Tout le monde connaît Brice Dennis? Cassie. Ok? J'ai un petit squeeze de fessies, là. Wouhou! On retourne s'asseoir. On engage les abdos. Le plus contrôlé possible. Switch. Je lève. Cassie. Engage les fessies. Retourne. Switch. Puisqu'il y a un appui, lève. Cassie. J'ai une question aussi. Les deux espions touchent pas, là. Comme moi, la jambe qui est comme plus à l'extérieur. Oui. Ça touche pas. Est-ce qu'il y a un porteur à décoller? Des deux ou juste d'un côté? Ben oui, les deux côtés, ça me fait la même chose. Pas mal égale? Oui. Puis t'es-tu capable de me dire, mettons, l'espion, il est à combien d'espace du sol? Ben, il est vraiment proche, là. Tu sais, ma fesse touche, là. Mais je sens pas, tu sais, que mon os, tu sais, j'ai pas de poids sur ma fesse. Ouais. T'es pas capable de venir le chercher. Tu sens que ça fait une tension à l'extérieur de ta hanche. Oui, puis à l'intérieur de la cuisse, là. Ouais, les deux côtés? Ok. Ben, c'est parfait. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Alec, toi, c'est un côté plus que l'autre ou les deux? Ah non, je vais pouvoir écouter. Comme ça, je crois. Ok. Même chose ici. Je crois. Ouais, mais c'est ça. Mais ça m'étonnait que tout le monde y aurait été comme... C'est parfait. C'est un peu ça que... C'est pour ça, aujourd'hui, que je disais qu'on fait mobilité. Parce que je veux voir sont où les tensions. Parce que de vous faire renforcer s'il y a des tensions, on travaille pas nécessairement dans le bon sens. On est mieux de venir travailler en mobilité, mobilité, travailler au niveau de la souplesse, puis on va renforcer en même temps. Mais c'est super important d'aller créer de l'espace où est-ce qu'il en manque en ce moment. Ça fait que ça m'aurait étonné, mais je le sais continuer, là. C'est même, à la limite, très naturel de savoir qu'il y a un côté ou que les deux... Si les deux sont pas mal égales, à la limite, c'est presque une bonne nouvelle dans le sens où vous êtes tête des deux bords égales. On va aller créer un petit peu d'espace, là, au fur et à mesure, puis je vais venir mettre des choses en mobilité par rapport aux hanches. Ça veut dire un petit peu tout le temps, surtout, tu sais, dans le début, mais on va venir le refaire un peu plus tard, voir si on voit une évolution à ce niveau-là. OK, merci. Excellent! On repoussuit avec celui-là. Si je lève là, j'engage les abdos, je suis solide le plus possible. Là, on va s'imaginer avec une bouteille d'eau sur la tête. OK, on allonge la colonne et elle ne peut pas tomber. Hop! Ouais! Wouhou! Elle ne peut pas tomber. On engage les abdos, on est solide, j'ai les fessiers actifs. J'ai toujours ma bouteille d'eau, je redescends tranquillement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement jusqu'en bas. Hein? Ça va? Switch. J'ai toujours ma bouteille d'eau. J'ai toujours ma bouteille d'eau. Amène la jambe devant. Toujours la bouteille d'eau. Douc, 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 douc. Et avec contrôle, surtout. Redescends tranquillement. Doucement. Wouhou! Et retourne tranquillement. Switch. On pourrait même se mettre un coussin sur la tête juste pour voir. Toujours la bouteille d'eau. Toujours la bouteille d'eau. Engage les abdos. Douc, 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 douc. Wouhou! On retourne tranquillement. Switch. On pourrait même se mettre un coussin sur la tête juste pour voir. Ça fait moins de dégâts qu'une bouteille d'eau. Dernière fois, l'autre côté. Tranquillement. Et on redescend avec tout aussi de contrôle. Yeah! Excellent! Ça va? On pourrait s'amuser à le tester, comme je vous dis, avec un coussin, avec quelque chose. Quelqu'un qui, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait, c'est surtout en CrossFit, que si jamais il y en a qui ont déjà été coachés et qui sont capables de le faire avec un poids overhead, je pourrais le faire directement, venir le bloquer et venir créer exactement ça. Et redescendre, puis ajouter un poids au-dessus de la tête. Mais si vous avez déjà été coachés en ce sens. Sinon, je préfère, et ça va être beaucoup plus payant, d'avoir le ressenti, d'imaginer la bouteille d'eau sur sa tête. Et le contrôle que vous venez chercher, là, on a la capacité de solliciter nos muscles à l'infini. On n'a pas besoin de charge nécessairement extérieure. Excellent pour tout le monde? Yeah! Planche active! Souvent, et je l'ai déjà faite, mais je vous rappelle, c'est quoi une planche active? J'ai mon tripode dans mes pieds, je pousse dans mon talon, je viens pousser. Petit coussin, orteil, petit coussin. Petit orteil, gros orteil, petit. Je pousse dans ce tripode. J'engage, on va passer un scan, je pars d'en bas et je monte. J'engage les mollets au maximum que je suis capable. Je vais monter, j'engage les quads au maximum. Le ressenti des fessiers, on le fait tantôt. J'engage les fessiers. J'engage les abdos. Ça veut dire que je ne prends pas mon respire, là. Je m'assure que si quelqu'un viendrait me pousser, quoi que ce soit, je suis en résistance, je suis juste solide. Les épaules, je vais venir les descendre au maximum de je suis capable. Je viens souvent donner référence un peu comme une ballerine qui va venir pousser dans le bas au maximum. Je viens créer une tension. Je vais aller pousser les homoplatres le plus bas possible. Les épaules bien droites, bien solides. Si je serais comme ça, je ne serais pas capable de tester. Tout est un gros bloc. Le bloc principal, c'est la ceinture scipulaire, le tronc, la ceinture pelvienne. Et la colonne, je suis juste grande, or et molle. Je suis capable de venir faire une contraction maximum dans cette position-là. Je pourrais allonger, avoir les coudes ou même les bras bien installés d'en avant. Si je serais en avant de toi, comme Alex, je pourrais m'amuser à aller pousser son bras d'un côté. Je ne voudrais pas que ça soit capable de tordre comme ça. Bien solide, je pousse. Je suis en train de faire une planche active. Je peux m'en shaker pendant que je suis debout pour un 30 secondes. Mais la sensation surtout que je veux que vous reteniez, c'est fessiers, abdos, épaules. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir à faire quelque chose, c'est ce qui va primer et ça part de là. C'est le main control du corps. On s'en va le faire au sol. Je peux être sur les coudes. Le verrou, je te dirais que vas-y selon comment tu le sens. Je connais ton pédigris. Et selon ce que tu es habitué de faire, modifier aussi. Puis tu me reviendras en privé avec ça. Est-ce qu'on veut dire que tu fais la planche, c'est ça? Oui, on s'en va en planche, face au sol. On fait le d'acteau d'habitude. Tu vas y aller en table top, comme ça? Non, un petit asseoir de même. Posture de yoga pour les abdos. Ah, OK. Bien, en fait, elle va être plus payante debout comme on vient de le faire de bord. OK. OK. Fait que c'est juste que là, on a fait la planche debout. Puis je m'en viens à faire face au sol. Fait que j'ai les deux mains sous les épaules. Je vais venir engager. Tu vois, j'enlève le pied flex comme quand j'étais debout. Je pousse dans mon talon. Je pense à mon tripod qui soit bien droit, bien égal. En poussant dans le talon, je pense à mes mollets. J'engage les mollets au max. J'engage les quads au max. J'engage les fessiers. J'allonge la colonne. Ramène le nombril vers la colonne. Pour avoir de petits hamacs que j'appelle, on engage les abdos. OK. Je pousse les épaules loin, les oreilles bien solides, bien droites. Je ne suis pas dans mes épaules et je ne suis pas arrondie non plus. Aussi droite que quand j'étais debout. Et si on fait une planche bien active comme ça, ça shake. Plus tu pousses, plus tu contractes, plus il est payant. Un 30 secondes payant. OK. Puis je viens solliciter tout ce qui est en avant. Excellent. Je peux faire un 30 secondes debout. 30 secondes face au sol. Un de mes préférés. On s'en vient de l'autre côté. Reverse plank. Talon en appui. Les mains sous les épaules. Les doigts vers l'avant ou de côté, mais pas à l'arrière. Il n'y a personne qui était de même dans le taux debout. Là, celui-là, je peux le télérer, mais normalement, vraiment, l'articulation de l'épaule bien droite doit vers l'avant. Et de là, engage les fessiers. Je soulève les fesses. Encore une fois, je pense à mon tripod qui soit bien droit. Engage les mollets. Les quads, les fesses. Abdos. Garde les épaules loin des oreilles. Ici, je veux un petit coup de cocktail. Tantôt, j'avais les genoux cocktail. Là, j'ai les coudes cocktail parce que c'est eux qui sont en appui. Et je vais venir un petit peu coucher la tête pour avoir une belle ligne droite. Oreilles, épaules, hanches, genoux jusqu'aux chevilles. Encore une fois, un 30 secondes. Bien essayant. On passe à soulever les fesses surtout. Excellent! Si je m'en viens de côté, je vais passer le même scan. C'est juste que, oui, on repasse le scan tout le temps. C'est le même principe. Mais une reverse plank, c'est vraiment tout les ischions, les fessiers, les dorsaux. Tout ça qui est face au sol qui va travailler le plus. Qu'est-ce qui est en soutien? Je peux toujours décider pour la stabilité scapulaire. Tout dépendant si c'est très général. Mais la majorité des gens ont à renforcer le upper body, le haut du corps. Et quelque chose que je n'ai pas demandé d'entrée de jeu. Il y en a que je le sais plus que d'autres. Mais est-ce qu'il y en a qui visent ou ils n'ont jamais, jamais, jamais fait de subsurf? Ça se pourrait qu'on vous mette en surf un peu au début pour s'apprivoiser un peu les vagues, comprendre le mouvement des vagues et ensuite arriver avec le subsurf. Mais le surf, ça reste qu'on va avoir beaucoup de mouvements à se pousser. Vraiment, le haut du corps va être sollicité un petit peu plus que le subsurf en soi. C'est différent, en fait. Mais au niveau de la nage, au niveau de la poussée pour venir faire le pop-up en soi, il y a vraiment une poussée qu'il y a. Puis le bas du corps est soulevé. Il y a plus que le poids du corps qui se retrouve à devoir être engagé. OK? Ça reste l'évolution. J'ai toujours le choix entre avoir un pivot court et un pivot long. Pivot court, ça se passe au genou. Si j'avais à faire ma planche, par exemple, au niveau des genoux, j'aurais pu choisir de l'engager solide jusqu'au genou, mais d'avoir les mains en appui. J'aurais pu choisir d'avoir les coudes, puis d'avoir jusqu'au genou. Beaucoup plus facile pour la stabilité. Je n'ai pas tout le bras en appui. Beaucoup plus court. Et pivot court parce que je l'arrête au genou et non aux orteils. OK? Ça fait que je peux le décortiquer comme ça. Ça fait que surtout pour... Là, on va faire une side plank. Je pourrais choisir de l'avoir sur le coude, parce que j'ai toute la stabilité sur un seul bras. Si je sais que je suis capable d'en prendre, je peux être directement sur la main. Je m'assure d'avoir un coude cocktail. Un petit coude cocktail. Pour être en hyperextension. Je pourrais avoir pivot court, être genou. J'aurais alors le pied bien droit pour avoir les hanches droites. Allongé. Je pousse dans le pied. J'ai le tibial antérieur complètement en appui, perpendiculaire. Je pousse dans la main. Et de là, je passe mon scan. Engage. J'ai les deux pieds flex. Engage les mollets. Les quads. Il n'est pas pareil de même. Les fesses. Avoir le bassin au neutre. La colonne longue, longue, longue. Solide. Je pousse mes épaules. On descend. Les homoplates bien bas. Loin des oreilles. Et la tête droite. Un 30 secondes du côté-là. Et je viens de refaire la même chose. Même pivot que j'ai choisi. L'autre côté. 30 secondes. Là, j'avais main. Pivot court. J'aurais pu avoir sur le coude. Je m'assure d'avoir les hanches bien droites. Variation numéro 2. J'aurais pu se gérer sur le coude. Mais allonger les pieds. Les pieds un devant l'autre. Plus ma sphère d'appui est large, est longue. Plus ça va être facile. Hop. Si je décide d'être sur le coude dans cette position-là. Ça va être plus demandant pour le tronc. Ici. Qui est face au sol. Que si je suis sur la main. Ici. Plus difficile pour la ceinture scapulaire. La stabilité au niveau de l'épaule. Mais un petit peu moins challengeant. Au niveau du tronc. Yeah! Si c'est trop facile. Je viens faire une belle étoile. Que clairement, ça fait longtemps que j'ai pu faire. Ça va au niveau des variabilités. Qui est possible. On reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Pour chacune des planches. Donc, debout. Face au sol. Puis, ça va être plus payant d'avoir une belle planche active. Avec une belle ligne droite. Oreilles, épaules, hanches, genoux jusqu'à la cheville. Que d'essayer d'aller tout de suite chercher un niveau plus... Trop challengeant peut-être. On va être capable de passer le scan. S'assurer qu'on engage tripode, mollet, quad, fesses, abdos, ceinture scapulaire. Les épaules bien bas, bien solides. Colonne allongée. Puis, on repasse le scan. Le but d'un entraînement, c'est de venir solliciter ça. Puis, s'assurer que tous les muscles travaillent en team. C'est moi qui va solliciter ça. Excellent? Ça a passé vite, hein? Mais on a fait une grosse partie de la base. Grosse, grosse partie de la base. Fait que si tu veux me faire, Annabelle, si tu fais 4 fois debout, 4 fois 30 secondes debout, pour l'instant? Oui. OK. J'approuve. Donc, j'arrête l'enregistrement là pour que nous, notre jasage soit off vidéo. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021